Dans la Chine ancienne, la passe à Yongkwan était la dernière étape avant de laisser la terre de l'Empire des Graves pour la région ouest. Elle témoignait de la prospérité de la route de la soie dans la longue rivière d'histoire de Chine. Cette mélodie, « Adieu à la passe de Yongkwan », inspirée d'un poème du grand poète Wang Wei de la dynastie des Tang, est chantée originalement avec cithare. En trois strophes, par la répétition du thème, elle exprime les étapes et les fortes émotions à l'heure de se dire au revoir. Dans la littérature chinoise classique, l'oie sauvage est évoquée comme porteuse de messages. Les lettres sont attachées à sa patte. On espère et guette les années et venues de ses oies. Adieu à la passe de Yongkwan. A Wai Chun, fraîcheur des pluies matinales, éclat verdoyant du saule de l'auberge. Cher ami, prendras-tu un verre de plus, car une fois parti à l'ouest de Yongkwan, tu ne verras plus tes vieux amis. À vive allure, après mille lieux, franchis les étapes. À travers les épreuves et les souffrances, prends bien soin de toi. Nous séparés et bénibles et insupportables, les larmes coulent sur nos manches. Lève ton verre de ce vin délicieux qui t'enivre, avant d'y avoir trempé tes lèvres. Les chevaux sont prêts. Quel jour verra revenir ton char ? Dix mille belles sont limites. Tristesse d'une peine sans fin. Lettres porteuses de tes nouvelles, lettres fréquentes. Elles nous rapprocheront. Ah, désormais il faut se séparer. Lettre en des lieux différents. Nous entrevoir dans nos rêves. Et espérer le signe d'un bon doigt sauvage. Nous sommes dans nos rêves. J'ai une nuit enth, mais toujours, trois années, et à la plus, de l'hiver que la nuit et une peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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